Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième chose, et que j'aimerais bien juste vous faire une précision, peut-être que je ne l'ai pas fait hier, je crois, pour vous dire que tout ce qui était, parce que vous vous intéressez à la prise en charge, du contenu propositionnel, et il me semble que dans les langues exotiques, où il y a une catégorie, comme vous avez vu, il y a des suffixes à la fin, et l'on interprète en visible, par lui dire, par référence, etc. Et je pense qu'il y a une opération beaucoup plus profonde, qui est celle de la prise en charge d'un contenu propositionnel, suivant qu'il y a toujours des indices, on va dire, je prends en charge ce que je vous dis, mais pas le contenu propositionnel, c'est ça qui est important. Lorsque vous savez ce qu'on dit, le visible, le visible pour moi n'existe pas, enfin, ça existe, c'est la perception, et le suffixe qui est là, il y a très peu de suffixes qui sont issus de verbes visuels, de voir, etc., comme des verbes huiles, très peu de suffixes, très peu de langues que l'on connaît, pour l'instant, ce n'est pas évident que ça n'existe pas dans les langues qui ne sont pas dites, mais le visible n'est pas vraiment le visible, c'est ce que je prends en charge, et dans certaines langues, on peut prendre les langues comme dans les langues du Caucase, on trouve deux formes pour dire, par exemple, j'écris une lettre, ça veut dire que je déclare, c'est une déclarative, tout simplement, et le deuxième avec un autre suffixe, qui veut dire, je m'engage, j'assure, j'assume, et je confirme que j'écris une lettre, donc c'est deux choses différentes, je dirais que ça a un, je dirais que c'est certain, parce que ce n'est pas uniquement une simple prise en charge, mais il perturbe une distinction, je voudrais faire une distinction entre la déclarative et la stupine, et ne pas mettre tout sous le chapeau de l'assertion. Nous, on a travaillé beaucoup avec Jean-Pierre un tout petit peu quand même, sur ces problèmes, et je pense qu'ils sont extrêmement importants, du point de vue, même pour ceux qui travaillent dans le juridique, c'est une chose de dire, telle chose s'est passée, c'est une autre chose de dire, j'assume, je confirme, j'affirme, que ça s'est passé comme ça. Dans nos langues occidentales, c'est toujours avec, j'affirme que, j'affirme que j'en ai venu, d'accord ? Dans d'autres langues, c'est j'en ai venu, avec une suffixe, une particule, quelque chose qui veut dire, j'assume et je confirme que c'est comme ça. C'est un tout petit peu le rôle qu'est-ce qui assume le « do » en anglais. Est-ce qu'il y a des anglicistes parmi vous ? Je pense que ça veut dire, j'écris, mais c'est « I do », ça veut dire qu'à ce moment-là, j'affirme, ce n'est pas une simple, j'écris, « I'm writing », je suis en train d'écrire, mais si vous mettez le « do » en anglais, ça veut dire que vous l'affirmez. Oui, je veux vous marier, oui, oui, il est même avec des « do », le « do » « do » que vous pouvez avoir. Je veux vous mettre, je m'engage avec ça. Ce n'est pas dans nos langues, mais on peut le dire. Est-ce que vous avez des questions ? Tout était clair ? Il est vide ? Viens ? D'accord. Donc on va continuer. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du conditionnel journaliste, ce qu'on appelle « journalistique », qui est mis entre guillemets parce qu'il y a plusieurs, nous allons le voir, plusieurs termes qui sont employés pour désigner la fonction de cette forme au sein du français. En fait, je ne parlerai et je m'arrêterai à la médiativité, je laisse la mobilisation épistémique parce que ça va nous entraîner beaucoup plus, il faut beaucoup de temps et beaucoup plus de soins pour le présenter. Bon. Hier, je me suis attendée pour montrer qu'il y a des langues ou il y a des formes spécifiques qui forment une catégorie communique en français. Il n'y a pas de catégorie de multicaques médiatifs, on le sait, et encore moins un système évidentiel dont il est fait parfois mention dans la littérature mais aussi française. On parle d'évidentiel en français comme si c'était une catégorie qui existait et qu'on avait tous les marqueurs, vous connaissez ce que c'est marqueur, dans la langue, qui nous permettent de le faire. Cependant, on peut obtenir des valeurs médiatives et ces valeurs médiatives se progressent à travers des temps verbaux, certains verbes modaux, comme on a vu hier, mais avec des différences très subtiles, avec certains adverbes, avec des termes que l'on peut qualifier de lexicos dans les adverbes, peut-être d'ailleurs, et que l'on peut en trouver sous le titre d'énonciation médiative. Donc, je précise encore une fois, j'avais choisi le terme de médiatiser, de énonciation médiatisée, c'est donc que j'avais choisi le titre du livre, le médiatif. Et le chef de la collection, à l'époque, il m'a dit « ça ne se vendra pas ». Vous avez compris ? Le livre ne peut pas se vendre, le titre n'est pas alléchant. Je trouvais « Énonciation médiatisée ». Il m'a dit « Parfait, ça se vendra ». Vous voyez à quoi ça tient ? Et le titre d'un livre… Alors, mesdames et messieurs… Pardon ? Oui, c'est pour ça que vous êtes riche. Alors, en revanche, je me suis aperçu que c'était une erreur de choisir médiatiser, je vous l'ai dit hier, parce que médiatiser fait penser aux médias. Et beaucoup de gens l'ont interprété comme que c'est l'énonciation des médias. Un petit peu, oui, mais pas tout à fait. Et donc, maintenant, je dis médiative, pour éviter le contre-sens. Et il y a un collègue, peut-être que vous avez entendu son nom, un Français, Jean-Claude Ascombe, il m'a dit « tu aurais dû choisir « médié ». Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il emploie maintenant « médiativité » en disant « évidentiel » dans le Français est un contre-sens. Et ce qui est vrai, c'est pour ça qu'on veut choisir « médiativité » et pas « évidentiel ». Alors, les formules conditionnelles français peuvent être utilisées pour apporter des faits, tant l'énonciateur a pris connaissance, soit par un tiers, mais ça veut dire non spécifier. Il ne faut pas le mélanger avec le discours indirect. Il m'a dit que, c'est pas tout à fait la même chose, il m'a dit que, c'est tout à fait correct, il m'a dit que Jean était venu me voir, mais si, dans une langue, j'emploie des suffixes, comme en français le conditionnel, je n'ai pas besoin de spécifier qu'il m'a dit. Et de là, il y a un tout petit peu des travaux qui sont orientés vers le « on locuteur » dans le français. Est-ce que vous savez ce que c'est « on locuteur » ? Avec le « on », on mange tant. On vient de nous promener. D'accord ? Mais ce n'est pas tous les « on locuteur » qui peuvent entrer dans les catégories. Ensuite, par nous dire, les rumeurs, ou encore par les indices. De la même façon que dans les langues que nous avons vu hier. Cette forme peut être employée également pour évoquer des faits de façon polémique. Et on va voir un ou deux exemples à l'heure-là. Suivant le point de vue adopté, les grammaires ingoustiques désignent l'ensemble de cette forme, enfin du conditionnel, sous des termes totalement différents. comme par exemple ici, et je ne vous donne pas une liste exhaustive. Vous avez « conditionnel de l'information hypothétique ». C'est un, deux, une. Peu importe. Le conditionnel de l'information est sa telle. Robert Martin. Conditionnel de l'information atténuée. C'est un roumain. Le conditionnel de l'affirmation prudente. Crédia. De la prudence. On le trouve chez Ducrot. Conditionnel de la rumeur. Pas oui. C'est-à-dire que c'est la noire. Conditionnel de l'information à autrui. C'est un autre grammaier ingénieur. C'est Dosa. Le conditionnel de discours apporté. Là je l'ai pu chez Ducrot. Et c'était pas Vange. Le conditionnel de situation. On l'a par « comme zen et mal que ». Est-ce que vous connaissez ces noms ? Comme zen et mal que ? Oui. Il est venu ici. Donc lui il a le terme de conditionnel de citation. Ensuite. Le conditionnel à valeur d'affirmation. Le conditionnel à valeur d'affirmation. Pas plus détail. Conditionnel journalistique. Cautien. Conditionnel de non prise en charge. En tout cas. Vous avez fait une tête sur. Conditionnel. Mais c'est comme Jean-Pierre vous a dit. On a discuté hier. Mais il ne faut pas dire non prise en charge. C'est un contre-sens. C'est une prise en charge. Mais qui n'est pas une prise en charge. Je veux dire c'est vrai ou c'est faux. Parce que je ne me promets pas sur la vérité. Deux que du contenu professionnel. On peut dire conditionnel à valeur d'allusion. Au discours d'opinie. Ou d'alternité et d'initiative. J'ai faillé. Conditionnel à valeur médiatique. Je le maintiens. Marqueur dramatical mixte. Qui relève aussi bien de la catégorie médiatique. De l'information empruntée. Que de la catégorie mentale. Que de la modernisation zéro. C'est ce que Troni appelle. L'année c'est 2012. Et de la norme prise en charge. Donc. Vous voyez. Ce n'est pas fini. Il y en a bien d'autres. Autrement dit. Le même phénomène. Vous voyez. Selon la façon dont on appréhende le phénomène. On lui donne une étiquette. Alors. Parmi la première. Ces différentes analyses. Qui ont été proposées. Il y a différentes propriétés. Sémantiques. Qui ont été associées. A ayant énoncé. Qui vécu de telle manière. Il y a. Je dis. Qui ont été l'expression. De l'expression. Certaine. L'expression. De la reprise. Ou de la fin. De l'information. Vous voyez. Ça revient. Mais ce n'est pas toujours la même chose. Une expression. De la non prise en charge. Dont je vous ai parlé. Tout à l'heure. Par le locuteur. Non prise en charge. Dit-il. De l'énoncer par le locuteur. Or. On ne peut pas dire. La non prise. En charge. De l'énoncé. De la relation. Oui. Du contenu. Propositionnel. Mais pas de l'énoncé. L'énoncé. C'est déjà. Un produit. Fini. Avec toutes les opérations. Qui sont portées. Par l'énoncé. Qu'est-ce que ça va ? C'est trop rapide ? Non. C'est bon. Bon. Quatrièmement. Le caractère incertaine de l'information. Nous l'avons déjà. Je l'avons déjà vu tout à l'heure. Tenu. Pour cette provisoire. Et pour le temps. Pour cette conversation. Et puis. Voilà. C'est que je vous suis. Un peu plus. Il y a deux fois. C'est qu'il y a 20 mois. Donc. La carte. Alors. Un déportement de l'équipe de l'équipe. Que l'on associe. A la forme. Un conditionnel. Dit épistémique. Et. Sans doute. Le procédé grammatical. Le plus apte. Permettant. Pour l'écuteur français. De faire état. C'est un fait. Qu'il refuse. De prendre. En e. Et donc. Il refuse. De prendre en charge. La vérité. Du contenu. Propositionnel. Pour cet emploi. Que nous nous sommes. Le terme. Le terme. Généralement. Dans la littération. Française. C'est celui. Quelque chose. Qui est. Absolument. inadmissible. Je pense. Que pour les francisans. Qui connaissent. L'hétérologie. Qui doivent connaître. L'hétérologie. Puisque c'est. C'est un conférence. Bon. Il y a quelques exceptions. Comme. Mille par exemple. Qui est. A été le premier. Alors. A adopter. Le texte. Alors. Je vous donne. Quelques exemples. Qui sont. Pour illustrer. Mon propos. Par exemple. C'est un encadré. Qui a été publié. Dans le nouvel observateur. Alors. Je lui lis le texte. C'est ce qu'il est présent. Malgré. Ces délégations. C'était. Jacques Maillot. Le patron. De nouvelles frontières. Le texte. C'est ancien. Il n'est pas autant. C'est intéressant. Serait bel et bien. En discussion. Avec le coup. Comme ça. Comme nous l'avions. En tout cas. De cette instance. Le géant allemand. De l'un des premiers. Les opérateurs. Européens. Le pays. Le pays. Le pays. Le pays. Le pays. Les opérateurs. Au. Le pays. Le pays. 16% du capital dans le premier temps, avec une option sur 26%. L'annonce de cette participation pourrait être vendue publique dès cette semaine. Alors, nous avons ici trois conditionnels présents, seraient, seraient et pourraient, qui sont employés, et on peut essayer de savoir pourquoi vous voulez les employés. On peut dire que les formes du conditionnel ne disent pas que l'énonciateur veut tout simplement se dissocier d'un ordre locuteur, des dires de l'ordre locuteur auxquels il a publié les faits évoqués, ou qu'il est dans les capacités de préciser la source de l'information. Ils ne disent pas non plus que l'énonciateur veut se prononcer contre la vérité du contenu. ou oppositionnel, ils présentent des faits dans l'énonciateur, ne se fortent pas de chance, et l'amplitude, on peut le dire, concerne des engagements, les sympas, par rapport au niveau oppositionnel. Alors, je pense que la notion de désengagement, ou d'engagement, est importante, même pour le conditionnel, mais en l'ordre conditionnel, dans le cadre de l'énonciateur général, puisque l'engagement, il y a des langues dans lesquelles l'engagement est bien marqué. Tout à l'heure, on peut qu'on parlait de l'insertion. Je m'engage que tel fait est ce produit, par exemple. Et il y a un marqueur, c'est ici. Et là, on voit que c'était l'étang, certains Américains qui sont écrivants, qui commencent à se rendre compte que sa notion d'engagement ou de désengagement est très plus importante pour rendre compte des nombres dans lesquelles il y a des marquets de succès. Une onde où l'on a en cours, ceci, est une onde même indienne encore, en bloquée, qui est parlée en Colombie. Et là, on est obligé de tenir compte, non seulement de l'ocuteur s'y s'engage, oui, de s'engagement, mais aussi de la connaissance que le co-indicéateur a de la situation. Est-ce qu'il venait de cette situation ou il n'avait rien d'autre ? Autrement dit, il y a tout un processus extrêmement complexe pour rendre compte de l'engagement ou désengagement de l'énonciation. Un deuxième exemple. Au moment de quitter la France, les membres du commando avaient été photographiés par des policiers français. C'est un texte qui était dans Le Monde. Moi, ce sont des fiches dont je dispose. Ce sont ces photos qui ont été présentées aux otages du Boeing. 727, la France, libérés à Vienne, qui est la catanonisation. Ils auraient alors formellement reconnu à Vienne. Donc, c'est lui qui les avait enlevés. Alors, vous remarquerez que dans les deux premiers énoncés, ils sont plus que parfaits français. Ça veut dire que le journaliste qui a écrit le texte s'engage complètement avec les faits, même s'il ne les a pas vus. Il n'est pas sûr que les policiers français photographiaient les membres du commando. Par contre, il a su aussi que ce sont des photos qui ont été présentées aux otages du Boeing. Et, mais, il ne sait pas, il ne sait pas le dire, parce qu'on lui a dit, qu'ils auraient alors formellement reconnu. En d'autres termes, les deux premiers énoncés, puisque parfaits, s'opposent au commissionnel présent, euh, c'est, pardon, qui marche explicitement que les anciens de l'heure ne comptent en charge la situation décrite et ne se prononcent pas sur le fait ou le fond de l'information. Mais pour moi, il est clair qu'il ne s'agit pas ici d'une quelconque source de l'information. C'est tout simplement la personne dont le journaliste appréhende l'information. Alors, le fait évoqué au commissionnel, mais nous, il faut, c'est ce que j'avais dit, bien, que le média, parce que c'est extrêmement important. Alors, l'énonciateur marque à chaque fois un certain désagrégement à propos de ce qu'il énoncisse. Dès qu'il met le concessionnel, ça veut dire qu'il se désagrége. Il n'est pas, j'assume et je confirme, ou je teste, je confirme. Et, chroniquement, sa fonction principale, celle du concessionnel, bien sûr, est de régler la responsabilité épistémique ou énonciative de l'auditeur pour une fois permettre à celui-ci de se conformer à la norme sociale qui veut que l'on soit véridique dans son discours à propos de ce qu'il annonce. Autrement dit, chaque énonciateur a l'obligation de se conformer à la norme qui existe dans la société. On ne peut pas employer n'importe comment le concessionnel, on ne peut pas employer n'importe comment le plus-que-pas-fait ou le plus-que-pas-fait, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait des règles, qui sont des règles et qui sont respectées. C'est pas que l'énonciateur s'est dit et il faudrait appliquer telle règle pour dire ça. Mais le concessionnel lui permet de faire ça. Et c'est pour ça que le concessionnel est largement utilisé dans la presse, souvent dans un titre, et ça c'est très important, parce que dans un titre, l'énonciateur peut représenter une information de la façon la plus brève possible, tout en produisant un effet de désengattement au voteur de l'actif, ce qui ne laisse pas la possibilité d'évaluer sans contre-cédément la validité de l'actif. Alors, je vous donne un exemple. With Facebook Day, 30 000 personnes auraient quitté Facebook. Il y a un accent de la société, justement. C'est ce qu'affirme un mouvement d'internat qui proteste contre les paramètres de confidentialité de l'horizon spatial. Alors, 30 000 personnes auraient quitté Facebook. qui est l'ancien, enfin, le journaliste, et pourtant, il dit, il y a, ce qui affirme cette information, c'est un mouvement d'internat qui proteste contre les paramètres. Là, il dit, il évoque la source de cette information, mais il n'en a pas tant de charles. Et donc, l'information, la source de l'information, n'a pas tellement d'importance et de l'importance et sa position par rapport aux faits qu'il présente. Il ne s'engage pas de cette façon. Il ne s'engage pas de cette façon. Il ne s'engage pas. Il dit, voilà, ce que je vous dis, on me l'a dit. je le reprends, mais je ne prends pas en charge ni le vrai, ni le fort de cette information. À vous de juger. C'est pour ça qu'un journaliste, quand il écrit au conditionnel, vous ne pouvez pas la traquer en justice. Parce qu'il dit, mais c'est que je n'ai pas dit, je n'ai pas affirmé. Je vous dis tout simplement que je vous transmets une information. Est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est fausse ? À vous de le juger. Je ne pouvais pas me le reprocher de ne pas avoir fourni une information. Et on ne pouvait pas me le reprocher d'avoir pris partie pour l'information. Donc, on peut représenter l'énoncé en conditionnel par le chêne suivant. Il y a le processus et l'ancien livre. Je dis quelque chose. Et en même temps, je vais donner la formulaire non, je dis, je dis mais, et je dis, et non, je ne dis pas qu'il est vrai. Quand il a les deux choses qui sont à l'intérieur, qui sont dit, dit, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on peut dire que je dis, ce qui est dit, est rendu possible à la suite d'un raisonnement à partir des dix, souvent versetistes, mais aussi par portes humaines. Est-ce que c'est clair ? Dans un contexte approprié, le conditionnel autorise l'expression d'une hypothèse qui peut être explicite courir, par exemple, dans l'hypothèse, c'est un exemple de libération, dans l'hypothèse où l'équipage aurait signoré s'est retrouvé au bout du territoire sur l'équipage, il est alors possible d'imaginer que les chasseurs ont été pris pour des avions de l'armée japonais. C'est un avion qui a été descendu par des russes en 83 ans et que la commande de journaliste propose. Et on peut lire la chanson de la suite. Une autre hypothèse est celle d'un silence radio-volontaire du pilote qui, une fois prise en charge, n'aurait pas voulu aux pervérés aux inscriptions des soviétiques. Selon certains experts japonais, les pilotes sud-coréens auraient pour concil de ne pas répondre aux injoptions des soviétiques. Est-ce que vous avez compris l'exemple ? Il est compliqué, il est complexe. Donc, s'il y a deux hypothèses qui sont émises et dans le cas, il y a un conditionnel qui est utilisé justement pour dégager toutes les responsabilités de l'énonciateur, du journaliste en tout cas-là par rapport à ce qu'il va m'apporter et qui va les présenter au début. En général, à partir du contexte, on peut reconstituer sans difficulté si les faits rapporter relèvent d'une repli d'informations qui ont été énoncées précisément ou d'une information de fait à partir des listes par exemple. C'est uniquement le contexte ou le français, c'est uniquement le contexte qui nous permet de restituer d'où vient l'information et sur quoi se base la personne pour relancer cette information. on peut seulement et il faut signaler que cet emploi du conditionnel se distingue de celui de fort que l'on trouve dans l'autre langue sous l'étiquette de « clear self » ou « hot » ce qui est entendu car il est d'une certaine façon mobilisée et peut impliquer le possible ou le doute. C'est ce qu'on ne trouve pas dans les autres langues. Lorsqu'on a des langues comme « tuyau cas » que je vous ai présenté hier ou bien « Tarayana » ou bien même le bulgare ce n'est pas le doute qui est marqué par les formes des formes. C'est tout simplement ce que je dis de temps en temps c'est une distanciation par rapport au fait en fauter. Par contre le conditionnel qui en sait implique aussi le doute peut impliquer aussi le doute ou bien le possible aussi et ce n'est pas le possible. Par exemple nous avons une de nos élus du 13ème accomplissement serait impliquée dans une affaire de blanchiment derrière. qu'est-ce que vous entendez si vous avez été député on vous l'a dit qu'est-ce que vous allez déduire serait indiqué et on peut dire d'un bien entendu mais je peux aussi citer une affaire de ça en pleine prise des missiles humains le leader maximum aurait d'autres côtés d'anciens SS pour servir de l'étudiant d'accessibilité et si c'est beaucoup plus visible un petit peu avec le conditionnel c'est aurait d'autres d'anciens SS en pleine mais n'exprime pas la possibilité de se faire dans le style journalistique il s'agit le plus souvent de reformulation de paroles d'autique c'est pour ça que dans le d'Alpame d'empreinte d'autique en fait on a emprunté une information en fait et l'exemple 4 tout commence ma vie le ministre délégué de vos budgets aurait détenu pendant de longues années un compte bancaire non déclaré à l'union des banques suisses de Genève alors il aurait détenu et c'est un conditionnel on ne peut pas dire que le journaliste connaît personnellement l'affaire par contre le fait qu'on mette du clé au ré qui compte du clé les détenus dans l'armement de l'année laisse entendre que j'ai proposé décidément repris par le journaliste mais en introduisant ici le conditionnel il dit le journaliste qu'il ne veut pas courir le risque de prendre en charge la vérité d'une telle information d'une telle parce que on veut l'accuser de constat de en mettre une information qui n'est pas faite donc on ne doit pas être accusé certaine des emplois subconsumptionnels restent sous-déterminés ça veut dire qu'on ne peut pas les bien les savoir quelle est exactement leur valeur il faut leur restituer dans le contexte je n'ai pas trouvé un autre exemple aussi bon que c'est mieux que j'avais trouvé en 94 et que vous devez connaître je l'ai repris parce que je trouve qu'il marque explicitement que c'est le contexte qui peut nous conduire à déterminer la valeur inconditionnelle mais en même temps il y a des contextes dont vous ne devez pas nous promencer là-dessus et pour ceux qui ne le connaissent pas je l'ai mis les résultats des états réalisés notamment à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital par le docteur de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital par le docteur de l'hôpital qui ne semble pas pouvoir être assimilée à l'hôpital de l'hôpital par les spécialistes par les spécialistes par les spécialistes et normalement ces résultats font l'état de la présence dans le sang autrement dit c'est une information qui ne fait pas de doute qu'il a à l'hôpital l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital Tout le reste du texte permet de continuer, de donner des interprétations dont le journaliste assume toute la réponse. Mais la crise carrière, la cause de la mort, serait, ne peut pas, n'est pas pris en charge. Ça veut dire qu'il a entendu des choses mais lui-même n'est pas certain de ce qu'il a entendu ou de l'interprétation que j'ai donné. C'est pour ça que je vous donne une explication. Dans le texte, le recours au conditionnel peut être interprétée aussi bien comme la retropulation de l'économie, comme la retropulation d'initomèse, fondée sur un raisonnement à tout. On a ainsi un schéma référentiel par abduction à bien poser non pas la vérité mais seulement la possibilité de la mort de la personne à partir des constats, des résultats des examens. Et, c'est ce qu'on a dit et on l'a dit, c'est tout ce système d'abduction qui est étranger à Jean-Pierre Peu. A chaque fois qu'on ne le dit pas, il dit mais il faut qu'il pense, c'est au sens de bien, c'est la fonction, ça veut dire qu'on constate. C'est à partir de paix et d'économie, si on constate, on peut causer de vrai ou quelque chose. Et ça ne nous dit pas, il n'est pas vrai, mais il est tout simplement plausible. Ça peut aller basculer dans les deux sens. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alors, l'exemple que nous avons eu, c'est le 5. Le raisonnement est comblé, non pas, et ça c'est important, sur les schémas définitifs, mais sur les schémas abusifs. Et, dans certaines langues, ce que nous pouvons dire, un système étudiantiel, on dispose de deux maquelles distinctes pour pouvoir dire s'il s'agit d'une référence définitive ou d'une référence définitive. Et, Jean-Pierre fait allusion hier, c'est effectivement, on peut, selon si, je ne sais pas comment ils font pour le réaliser, puisque c'est difficile, dans certains cas, ils vont dire qu'il y a eu un naufrage et il doit y avoir des victimes. Et, donc, désolé de dire que la victime, c'est par un schéma abusif, ou bien, par un schéma abusif. Dans ces langues, on ne comprend pas, comme le conditionnel nous permet, les gens qui s'indiquent avec le « wiki » en général, dans ces langues, le « wiki » en général, le « wiki » en général, le « wiki » en général. Et, Marie, ce serait Marie. Il y a deux constructions différentes. Je peux vous les reculter, et je n'en voulais conclure. Mais, ce sont des langues qui distinguent bien le discours médical de ce qui est le « wiki » ou de ce qu'on a entendu par la question. Alors, il y a également cette valeur polémique qui est extrêmement intéressante, parce que la valeur polémique se retrouve aussi dans d'autres langues, qui ont des systèmes « wiki » évidentiels, donc avec des langues spécifiques, et qui peuvent exprimer l'indignation, la contestation, et qui sont souvent sous forme exclémative ou étonnative. Alors, l'exemple que l'on peut citer, les étudiants étudiés seraient conduits par des pressions basses. Il serait, par exemple, je connais, des pressions hautes, qui animeraient les entrepreneurs d'école. Le texte, le texte, enfin, les anges, je le citais par Hayé. Et, si on regarde le texte, sans être pas dans le cas isolé, et qui n'est pas dans le texte, on peut l'interpréter le premier émotionnel. Les étudiants s'éduqués seraient conduits par des pressions basses, et qui ont les poumets de mal sur place, comme une simple agro-population de propos de l'université. Mais dans le contexte, quand on regarde le contexte un peu plus large, en fond, il s'agit, en fait, d'une reprise polymique, il y a les poumets, des propos de l'université. Le deuxième énoncé, qui est traditionnel, il serait intéressant de connaître les pressions hautes, de les proposer les pressions basses à tous, les pressions hautes, et de voir qu'il ne s'agit pas, qu'il s'agit, en fait, d'une reprise polymique sur les propos de l'université. Alors que le deuxième énoncé, qui est traditionnel, il serait intéressant, permet non seulement de rejeter une telle hypothèse avec l'université, mais d'introduire une interprétation en l'université de ce qui est calculé de passion basses. Cet emploi conditionnel rappelle, en vient d'entraillant, cette valeur de polymique, par exemple, en albanais, on en voit une forme petite admirative pour, dans certains contextes, c'est le contexte qui m'a dit, en disant, ce que vous me dites, je le rejette, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Par exemple, il y a une conversation entre deux personnes, et la deuxième, une des personnes dit, alors qu'il serait communiste. Et donc, il va provoquer la polémique par rapport à l'attitude de... et beaucoup de personnes entre la guerre et la guerre. Alors, le conditionnel n'est pas propre à faire une histoire, à raconter une histoire en français, d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que, on peut le trouver dans des contextes historiques, très bien principes. Ce sont presque des petits passages, mais pas énormes, on ne peut pas raconter toute l'histoire, trop conditionnelle. Et c'est rare, parce qu'il faut les chercher dans le temps. Donc, j'ai les érepris d'un texte qui était, c'était un balière de l'échant. Il y en a certains que l'on trouve dans les textes historiques, mais il faut vraiment aller chercher à la chantaille, parce que c'est pas la qualité mystique la plus essentielle, par exemple, ou conditionnelle. Voilà. Et vous allez voir comment on les appelle. Par exemple, certains historiens de la préhistoire inclinent par principe vers l'explication « Migratis », « Migratis », « Migratis », « Migratis », « Le passage de la pierre taillée » à celui de la pierre taillée, « L'introduction du cuivre, du monstre et du verre, l'apparition de l'insignation s'expliquerait comme un inconditionnel, par la pluie, la pluie en Italie de populations nouvelles. Pourquoi on emploie ici inconditionnelles ? C'est parce que le souviens, lui-même, ne peut pas prendre à sa charge l'art de l'explication qui est donnée. C'est une hypothèse. Et donc en tant qu'hypothèse, il va se présenter au conditionnel. Et celui qui est en preuve de lui peut le dire, mais vous vous trompez complètement, c'est pas cette explication-là. Non, c'est une autre. Autrement dit, le conditionnel, pas non. C'est de l'abduction. Oui, c'est de l'abduction parce qu'il va commencer par… Je vous ai dit, hein. Il y a quelqu'un qui me surveille. Si je mets l'abduction à la bonne hulasse. Je vous ai dit, c'est un pire. Je vous ai dit, c'est un pire. Je vous ai dit, c'est un pire. Oui, c'est un pire. Il y a dans le plus d'exemples. C'était ici, par exemple, que la civilisation de la péninsule, à l'époque néolithique, néolithique aurait fournit une immigration africaine. Ça aussi, ben c'est déjà plus. Ben oui, je suis entièrement d'accord. Les constructeurs des palafites de Lombardie auraient introduit le rythme de l'incinération. Vous êtes d'accord ? Ce sont des hypothèses qui sont fondées sur des indices que l'on peut récupérer dans les textes, dans les livres, dans les chroniques, ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant à ce propos, est que, et je l'avais mentionné hier, le conditionnel français a quand même des petites nuances de doute qui peuvent introduire aussi la notion du fossile à l'intérieur. Dans des langues qui en ont, des systèmes médicaux, c'est le cas de l'Ompané, c'est le cas du Turc, c'est le cas du Lugar, et je parlerai plutôt du Lugar. On raconte l'histoire avec des formes de livre. Ça veut dire, je ne mets pas en tout l'histoire et les faits que l'on connaît, qui s'en diffusaient autour de moi, en fait, que je le cas des livres, et que de génération en génération, on raconte, mais je vais employer des formes sans dire que je m'engage complètement. Est-ce que je suis clair ? Ça veut dire que sans des formes qui ne disent pas que je veux, la Bible, prenons la Bible, la Bible ne peut jamais en référence ou l'art avec ses formes. C'est toujours là où il se passe. Parce qu'on ne peut pas mettre en doute, on ne peut pas dire que c'est une sorte de processus adoptif. Là, il n'y a pas d'adoption. C'est présenté comme quelque chose de plus sûr, de plus simple, et qui va de plus de temps. On n'a pas vu depuis 2000 ans Jésus, s'il a été crucifié, etc. Mais on le raconte, on le transmet de façon sûre, une certaine, donc on n'a pas d'emploi de formes. Par contre, dans les langues qui ont des marqueurs d'évidentiel, dans les suffisques, qui sont à la fin, et que l'on met, tout ce qui est du type, on vous transmet comme par tradition, comment on fait, par exemple, les couches en terre. Tout ça, c'est avec des formes qui sont évidentielles qu'il faut, avec qui, en général, le visuel. Or, personne n'a jamais donné une recette, comme une traduction, on n'a pas besoin de la forme qui est le visuel. Dans d'autres, par contre, ce sera la forme par lui-dire. Or, ils sont d'accord que c'est de cette façon-là que l'on pose et qu'on fait la possibilité. Donc, le conseil n'est pas à construire ainsi, elle est à intervenir à l'intérieur d'un texte, puisque, oui, d'un texte qui peut montrer qu'il s'agit d'une hypothèse qui peut être respectée, mais que, à l'état actuel de la recherche, le posteur, par exemple, comme le site. Alors, le système français offre d'autres procédés qui permettent de distancier le discours que les législateurs ne peuvent pas tenir à l'égard de l'information concise. Souvent, on peut trouver, comme dans l'exemple 5G, l'incise, pour autant que l'on sache, comme une mention explicite, à une source d'information qui ne retombe pas sur les annonciateurs. Ce n'est pas les annonciateurs qui lui disent. Ces communications, qui ont duré deux heures et demie, et qui sont enregistrées, pour autant que l'on sache, vous voyez, c'est la distance que l'on sache, pendant la dernière demi-heure, parmi japonais, ne seraient jamais éteints de l'avion coréen, comme de l'avion de Nîmes et comme d'une cible. Alors, ces exemples étaient dans le même texte, au moment où l'avion coréen a été à la suite, mais ce n'était, où il y a eu énormément, je ne sais pas si vous vous rappelez, que vous êtes peut-être, la plupart d'entre vous en prochain, vous vous rappelez, ou peut-être vous n'êtes pas nés encore, où l'on a discuté de l'avion coréen, qui a été battu par les soviets. Donc, la grande discussion qui a été menée, c'était, est-ce que les coréens ont entendu le signal des soviets ou bien, est-ce que les soviétiques n'ont pas fait l'appel aux coréens, et ils l'ont en fait du sang pour l'appeler prévu. Et donc, à chaque fois que ce texte, qu'on rapporte ce texte-ci, il est conditionnel d'apparaisser en masse. Et parce que personne ne peut savoir si c'était, si c'est vrai ou faux, mais qu'on comprenait une sorte d'information. Et c'est pour ça que ces incises, qui en plus s'interviennent dans le message, sont un signal exclusif que le secteur, aujourd'hui, ne se s'engage pas avec son nom. Et puis, on va s'arrêter. Alors, pour les auteurs, que ce soit un texte historique, que ce soit un texte journaliste, le conditionnel présent, traduit un fait que leur rapport sur toutes les réserves. Ce n'est pas deux traduits. Le conditionnel présent traduit, il y a une fois, excusez-moi, un fait que leur rapport sur toutes les réserves. Et le conditionnel basé, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, est une sorte de déconne. Alors, pour moi, lorsque je regarde les textes historiques, moi, je suis d'accord que c'est un procédé absolutif, mais en même temps, il me semble que, dans un texte historique, lorsqu'on recourt à des conditionnels, comme c'est en français, puisque c'est unique, ce n'est pas toutes les phrases qui sont conditionnelles, le recours au conditionnel devrait être traité comme une éruption de l'éconciateur, de l'auteur du texte, lui permettant d'éduquer qu'il ne reprend pas à son compte une telle prothèse, mais qu'il la présente, parce qu'il a suffisamment d'éduits que le conduisent à cette conclusion. Alors, ça s'arrête. Merci pour votre attention. C'est une pause. Hein ? C'est une pause. C'est une pause. Oui, une pause. Oui, une pause. On peut la demander. Oui. 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 Voilà. C'est une pause. C'est une pause. Je vais rester là 6. Si ça a été juste... Il y a presque une mode actuellement que l'on voit par exemple où les gens, les chercheurs, s'intéressent à des expressions sur le verbe « dire ». Parce que l'intérêt a commencé, je pense, avec cette histoire d'évidentialité dans les hommes. Puisqu'elle peut le dire dans des langues avec des bonfaits, on cherche des équivalents. C'est la fonction observée. Au lieu de travailler sur une catégorie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va rechercher les fonctions et après on va redescendre vers l'inseignologie et comment on peut le réaliser. Alors, il y a toute une série, je vous les donne, qui sont actuellement sur le verbe « dire ». Et c'est vrai que c'est impressionnant cette série de thèmes qui interviennent, qui insistent dans les textes ou bien à la fin. Alors, vous les avez d'abord « le dit-on ». Il y a où le discours est direct « on dit que », « on dirait que », « on dirait tout simplement ». « Dirait-on », « comment dit », « quand qui dirait », « qui aurait dit que ». Vous voyez, je vais les répéter si vous voulez les marquer, mais c'est « on dit que », c'est le plus banal. « on dit que », « il va pleuvoir », « dit-on », « on dirait que », « on dirait », « dirait-on », « comment dit », « quand qui dirait », « qui aurait dit que ». Et il y a un livre qui vient de Clarence, avec des articles sur un certain nombre de ces constructions, sur le dire, parce qu'ils ne sont pas identiques, entre « qui dirait que », mais pas « on dit ». Donc, c'est différent. « Il y a une certaine composition de leur, une façon. » « C'est peut-être la nata femme de clé d'œuvre. » « Mais ça va arriver. » « La sadistesse. » « Oui, ça va arriver. » « Avec Ombi ? » « Avec Ombi ? » « Qu'est-ce qu'il m'a dit ? » « Oui, c'est certain. » C'est devenu très analogique, et je pense que ça vient du fait qu'il y a des larmes qui ont pas radicalisé un certain malheur, et donc on cherche par quel nombre de l'esprit ici. Alors, je vous ai donné que j'ai choisi ici sur dix temps ex-triptomis, que l'on trouve fréquemment avec des énoncés aux conditionnels et aux conditionnels. Et les moyens lexicaux qui sont employés dans l'environnement des énoncés aux conditionnels permettent à ce moment-là à l'annonceur de signaler qu'il ne prend pas en charge le contenu propositionnel de l'oncée et également de la publier quelqu'un. Donc, par exemple, en 1994, AC sède 60% du capital que la haie sa faim quotidien à 1 boulanger et 8 ciel. Ce sont des vrais exemples, ça veut dire que c'est pas inventé. Le groupe en 14. Un an plus tard, il tend le reste de ses parles. L'affaire, dit-on, se serait conclue pour une bouchée de pain. C'est pas mal. L'affaire, dit-on, se serait, mais pour mon garde le bras d'exploiter le concert aux États-Unis, en France, une sacrée bonne affaire. Donc, ici, ce conditionnel, qui est accompagné d'un diton, nous montre clairement qu'on renvoie à une autre personne, à une rumeur, ou bien une pièce personne qu'on ne peut pas mentionner, qu'on ne peut pas la préciser. Alors, on peut avoir aussi le diton en incise, mais avec un présent. Et vous allez voir la différence. L'internet est aussi une jambe où peuvent évoluer, sans contrôle des sanctions, les criminels des gens modernes. Les trafiquants de drogues, dit-on, l'utilisent pour communiquer entre eux. La mafia envoie à elle-même des messages à ses agents du monde entier à partir d'ordinateurs installés en Suisse. Alors, il y a une différence entre les boutons, le premier, qui est suivi d'un présent, une forme du présent, et le deuxième, du nord, la mafia envoie à elle-même. Ce sont des messages inconditionnels. Est-ce que ces deux constructions sont équivalentes ? Est-ce qu'il y a une différence ? Si on peut les dire de deux façons différentes, on ne le dit pas. La mafia, dit-on, envoie même des messages à ses agents. Donc, on peut un peu se dialoger sur la valeur de l'emploi d'un présent avec les fonds et d'un conditionnel. Je ne sais pas. Il est compris. Il serait équivalent, c'est ça ? Non, une équivalence en tout cas. Non, c'est exactement. Parce que si on inverse les structures, les constructions, les trafiquants de drogues ne l'utiliseraient pas. La mafia dit-on, envoie même des messages. Donc, à ce moment-là, ils sont équivalents au point de vue distributionnel. Non, mais je pense quand même qu'avec le présent, on signale que le contenu propositionnel est crédible et peut-être quand même vrai. Si, alors que le deuxième, la mafia en verrait même, ça donne beaucoup plus une distance à vos premiers. Oui, les effets du centre sont différents, évidemment. Mais je dis du centre interchangeable avec les couleurs pour le contenu. Oui, je suis clairement d'accord. Et il y a une deuxième observation, si nous sommes au style journalistique. Il y a cette question de rhétorique, de ne pas répéter les formules. Donc, il faut varier. Je veux dire, on a, on dit, on ne pourrait pas répéter dix tons, plus qu'on voit même des messages. Je veux dire, il y a des règles du style journalistique, de ne pas trop répéter les formules. Non, enfin, c'est... Non, mais juste, il n'y a rien d'accord avec lui. Il faut faire une... En termes d'accord, il y a le style journalistique. On peut... Les formules sont déchanglables dans ce cas-là. Et c'est un exemple qui est autant... Oui, oui, d'accord. Je ne suis pas éloigné dans l'exemple. Mais en même temps, il y a une différence. Ah oui, oui, c'est mieux. Et justement, c'est ce qui est intéressant de voir. Pourquoi le rhétor avec le président ne donne pas la même distanciation du journaliste par rapport à son contexte ? C'est comme ça que je le demande. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai, ce sont des... Ce sont des structures différentes, mais je pensais que... Tu étais en train de dire cette équivalence qu'on peut... Ah oui, d'accord. Non, non, non. Non, non. Je dis tout simplement que, actuellement, il y a une ruée vers l'or, qui est le vers dire. Et toutes les constructions appellent dire. Et qu'on cherche des équivalents fonctionnels dans les langues que c'est quand même réalisé. Alors, moi, très honnêtement, je ne suis pas sûre de comprendre toujours les explications qui sont menées. Et je vais vous donner un exemple de l'article qui prête de ce problème. Et là, j'ai vraiment quelques problèmes. Voilà. Voilà. Alors, je reviens vers le vers que je vois. Il y a tout fait de plus de plus de plus de plus ans. Mais ça continue. Et j'ai pris aussi l'analyse de Rosary, j'ai oublié son nom, Catherine, et elle avait écrit un article sur Devoir. Et elle fait explicitement appel à les auteurs de cet article, je vous l'oublie, elle parce que c'est elle qui est dirigée plutôt de l'article, qui appelle à la notion du sort comme évidentiel. Et les auteurs disent que Devoir est évidentiel, j'avais compris exactement ce que j'ai écrit au tableau, mais il n'est pas évidentiel. Franchement, j'ai cherché des explications, je ne les ai pas trouvées. Alors, la seule chose qu'ils disent, Devoir comme une forme d'évidentielité, c'est ce que je vous ai dit hier, on ne sait plus ce que ça signifie une valeur évidentielle. Quand on vous dit telle ou telle forme a une valeur évidentielle, mais comme on ne définit pas la valeur évidentielle, on ne sait pas de quoi ça. En général, la valeur évidentielle est le dire « Je peux émettre une hypothèse à partir de mes connaissances préalables. » Donc, tout ça, c'est mélangé. Mais vous ne savez pas du tout, au moment où on dit, on prend la valeur évidentielle, de quelle valeur il s'agit, puisqu'il a plusieurs valeurs. Donc, Devoir, ce que nous disent les auteurs, comme une forme d'évidentielité, mais sa valeur évidentielle n'est pas associée à une influence. Et là, il n'y a pas de l'explication. Devoir indiquerait une source qui peut coïncider soit avec une raide, soit avec un trait. Alors, pour moi, c'est vraiment incompréhensible. J'ai essayé de le lire dans une sorte. J'ai sorti les textes, toutes les phrases, où il dit quelque chose de Devoir et de la valeur évidentielle, mais je ne comprends plus de quoi il s'agit exactement. et j'ai dit que la difficulté avec les telles analyses est que la notion de source est prévable, et qu'elle ne correspond pas à celle de source de l'information, qui est elle-même prévable. telle qu'on l'a touché qu'elle est, parce que les auteurs ou elle est, et l'auteur qui s'est intégré, c'est le premier au problème typologique, les langues qui étaient décrites en 1926, et donc il a fait une sorte de typologie des langues, avec un système dit évidentiel, et il est distingué entre énonciation, il parle pas d'énonciation, il parle d'information directe et information indirecte. L'information directe est ce qu'on a, ce qu'on voit, ou ce qu'on entend, ou ce qu'on touche, un tissu, on peut dire que c'est de la soie, parce qu'avec un marqueur spécifique, pour dire c'est le touché qui veut dire que c'est un tissu en soie. Et les élèves directe, c'est tout ce qui est, ou dire, processus inférentiel, hypothèses, etc. Donc il a les deux classes. C'est pour ça qu'il s'est opulé sur la source de l'information, qui remonte elle-même à Boisse, si vous vous rappelez hier, qui a été réglé de la reprise par plusieurs personnes, et finalement personne n'a dit ce que c'est exactement la source de l'information. Parce que tout le monde, moi je veux pas être la source de ma propre source d'information. Donc il n'y a pas de problème. Et il me semble, et c'est mon point de vue, de traiter deux doigts comme un marqueur évidentiel. Par exemple, l'exemple lui est donné, « Paul doit se laver les dents ». « Paul doit se laver les dents » qui est un énoncé, en termes de contexte. Je peux dire par exemple, « Il doit se laver les dents tous les soirs avant de se coucher ». Donc c'est un angle. « Il doit se laver les dents en ce moment ». Ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas un angle, mais c'est un… C'est une possibilité. C'est comme le verbe « pouvoir » qui a les différents valeurs. On ne peut pas parler de valeur évidentielle, dans le cadre de voir, que si elle est inférée du contexte, il précisait l'opposition. Mais dans ce cas-là, il faudrait, à mon avis, bien préciser le processus inférentiel impliqué, c'est-à-dire la relation d'implication contre un angle de cité envers le secteur. Et, deuxièmement, de savoir quelle est la priorité ou plus, alors que rien n'est précisé dans l'article. Alors, il y a le cas de « on dirait que » qui est traité dans l'article. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? On dit que Marie est enceinte. On dirait que Marie est enceinte. Est-ce que vous comprenez la différence ? On dit que Marie est enceinte. C'est quelqu'un qui me dit, et je le répète. On dirait que Marie est enceinte. Ce n'est plus quelqu'un qui me le dit. Mais moi, en la regardant, en voyant cette forme, je dis, je dis, il me semble, d'après ce que je vois, je dirais que, elle est enceinte. et c'est opposé à « Marie est enceinte, on dirait ». On dirait que Marie est enceinte. On peut dire « Marie est enceinte, on dirait ». Mais, on ne peut pas dire « Marie est enceinte, on dit ». Bon. Selon les auteurs, il s'agit d'un processus inférentiel particulier. Le sens évidentiel, on dirait, sera obtenu par inférences fondées sur un résultat. Je ne l'ai pas vu. Où est le résultat ? Mais de façon vague. Et il est le résultat de la conjonction de trois objectifs énergés, c'est que j'ai aussi dans tous les articles une entente d'explication, le sens du verbe. Là, je vous déconne. Le verbe du verbe, on se dit avec. La valeur globale que l'expression intègre, ou conditionnelle. Et, la tournure biologique que leur position, c'est ainsi, détachée, à droite, révèle, ou en lobe de mousse, la valeur confirmative. Alors, ces trois objectifs que j'ai regardé, auprès, j'ai lu, relu, plusieurs fois l'article et je n'arrive pas à trouver des explications dans cet endroit. Alors, il y a le processus de grammaticalisation parce que tout le monde maintenant parle de grammaticalisation. Effectivement, il y a beaucoup de de termes lexicaux qui, avec le temps, deviennent des gramelles. en français, on le sait, par exemple, le futur, en français, je parlerai, c'est deux, avec, avoir, j'ai apparu, en français. il y a une grammaticalisation. Ici, on peut considérer que, on dirait, fait partie des procédés qui, en français, qui sont suite à un processus de grammaticalisation, pourtant, il y a toutes les caractéristiques de la forme de base qui leur a donné le sens et à se transformer progressivement en marqueur de dire mais ce qu'on dit à propos de dire parce que, dans le temps de trainant, on voit que, ce sont des particules de dire qui sont devenues des suffixes pour dire le fait que je le tiens de catégorie. D'accord ? Donc, il faudrait bien distinguer la valeur référentielle que l'on veut un souci incomparable. on doit, dans ce cas-là, distinguer Marie étant saint, c'est-à-dire on dirait, on dirait que, c'est pas un ou deux, excusez-moi, que Marie doit être un saint. Et, il nous semble comme dans de très nombreux langues, le verbe dire, on le sait, tend à se transformer en marqueur dont la portée sur le contenu propositionnel permet de présenter comme une information de ce qu'on parle. Hein, bon ? Par exemple, avec Marie est enceinte, on dit que Marie est enceinte, d'accord ? Petit à petit, il y aura des transformations qui vont s'organiser et on peut dire que, dans ce cas-là, l'énonciateur ne se fortera pas grand et qu'il laisse la possibilité à s'encontre à l'énonciateur d'accepter de discuter ou de rejeter le contenu des propositions fonctionnelles. Je vous ai donné tout à l'heure une longue liste de la bouton ici, qui tend, on dirait, qui répond, qu'on dit, qu'on dit, qu'on dit, qu'on est six, ne comportant pas d'éléments suivants de Marie. Ça veut dire que ce n'est pas on dit que, mais c'est le petit temps, on dit, on est six. Elle est enceinte, on peut, Marie, il est parti du temps au marché, avec le petit temps qui est allé derrière la route, vous pouvez les, les costumes, c'est tout, qui sont qualifiés dans la littérature de récession faible, sans recours à l'ordre du télément et qui marquent à peu près le rapport de médias qui établit le renonciateur par rapport au contenu qui est positionnel de son renonciateur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, on cherche dans la langue, il n'y a pas d'informaticalisation complète, mais seulement les tours ont dit, ont dit, on dirait, un dit temps, etc., de voir comment, quelle sera leur valeur fonctionnelle. Et donc, de la rapprocher des langues qui ont médicalisé les formes. Alors, dans le contenu propositionnel du renonciateur, on peut apparaître, pour apparaître, le processus de commercialisation, selon que le contenu propositionnel précède, qui précède, reste toujours sous la portée de l'expression, et suivant, il pourrait bien un spectacle tout intérieur qui jouera le rôle d'opérateur en laissant le contenu en dehors de toute expression en vrai. Peut-être que ce nom n'est pas pas, puisque je l'ai passé trop le cadre. de la première et le dernier, enfin, le dernier, enfin, mais l'un des derniers, ce sont des adverbes sur lesquels les linguistes qui parlent les langues européennes, qui ne travaillent pas sous les langues exotiques, se sont rouées sur les adverbes. Tous les adverbes peuvent rendre compte de la meilleure que l'on retrouve dans les langues où le phénomène est quand même utilisé. Et apparemment, l'un de ces adverbes naît des anglophones qui ont travaillé beaucoup et même qui dépassent le stade d'apparition de la porte mais travaillent sur les donations qui ont eu et prononcées dans la phrase où le temps descendant des donations pour dire quelle est la valeur. Bon. Apparemment, on sait que Rodrigues Simonos a publié un article sur apparemment et elle a même étudié son évolution. à travers des siècles et tout le monde apparemment joue un rôle extrêmement important dans l'expression de la biodiversité même si cette valeur ne peut pas être considérée comme unique. Là, puisqu'il apparaît dans notre travail quand on travaille sur des textes des choses comme ça on voit que d'un côté la terre va apparaître avec une certaine valeur mais lorsqu'elle va prendre la direction un tout petit peu de ce qu'on appelle l'évidentiel on dira oui, ce n'est pas sa valeur primaire mais il peut agir avec cette valeur elle nous dit M. Tonto le locuteur s'appuie sur un certain nombre des faits qu'il présente entre des églises pour présenter une conclusion qu'il ne prend pas entièrement en charge il présente cette conclusion conclusive est là simplement si d'ailleurs je reconnais des choses parce que moi je les rencontrais par hasard enfin par c'est-à-dire là-dessus et donc on a discuté je retrouve des choses de prise en charge mais on n'a jamais discuté de des problèmes de toutes les autres alors dans ces conditions avec apparemment la notion de source que l'on cherche partout dans l'angle ne peut être qu'une implication elle peut être impliquée par le contexte mais elle n'est pas dans la valeur de la forme alors moi je vais conclure j'aime beaucoup cette citation de Jean Perrault il est décédé c'est peut-être excellent linguistique il est dit à la confusion à propos d'autre chose mais ça s'applique à l'évidentialité qu'on passe plus haut à la confusion conceptuelle déliée une confusion terminologique très souvent constatée et rarement obligée avec le double qui résume d'une part de la conservation des termes représentant des cadres dramatiques non-valides pour la logistique d'autre part d'innovations terminologiques liées aux spécificités de courant de pensée repriées sur un même plutôt qu'inspirées par le souci de clarifier les études d'analyse de la communauté d'être j'espère que c'est très bien dit ça veut dire que quand on s'intéresse à un contexte on ne réfléchit pas suffisamment on propose un nouveau terme on n'éclaire pas suffisamment le concept qui est derrière le terme et ça veut dire que c'est comme dans les administrations on crée un département après une direction au-dessus de l'âge du département et ainsi de suite sont des coups c'est particulièrement la société française c'est pas au Brésil mais on se retrouve avec plusieurs coups c'est exactement ce qui se passe avec le problème de médiativité et de l'ancienneté comme vous voulez actuellement dans le domaine de description voilà ce que je voulais vous dire sur la médiativité à peu près et bon maintenant comme il me reste encore une dernière j'espère que vous n'êtes pas trop écouté vous avez un texte que j'ai fait distribué de façon d'être ok c'est mon enfant il n'a pas été corrigé par un artiste et pourquoi je l'ai choisi c'est pour vous donner une idée de ce qui se fait maintenant dans le monde de ce qui travaille sur la médiativité et sur l'évidentialité il y a une nouvelle notion celle de mirabilité qui est apparue doucement et qui a évincer l'évidentialité mais dans tout le monde trouve partout de la mirabilité qu'est-ce que la mirabilité vous avez je ne vais pas le lire en anglais bien sûr vous avez la définition qui est menée par un léguiste qui s'appelle Histoire des Lancers et qui travaille essentiellement sur les langues tibétaines et qui travaille essentiellement sur les langues tibétaines et il a proposé plusieurs fois les distinctions par exemple entre entre parenthèses je vous l'ai dit conjonction conjupt et jupt parce que dans ces langues que c'est pas si vous l'avez rencontré quelque part mais il y a des langues où la première personne est distance de la deuxième ou de la troisième c'est pas tout à fait comme en japonais c'est une autre distinctions mais c'est ça se rapproche d'une certaine façon alors cette distinctions a marché pour certains mais n'a pas marché pour d'autres donc certains les citent donc on ne les sait pas et puis en 91 17 il publie un article euh oui c'est ça 97 il publie un article après avoir lu des textes d'une psychologiste turc et d'un psychologiste américain qui semble à sous et slobine je sais pas si slobine quelque chose alors ce sont deux psychologues qui ont écrit le fameux suffixe qui est au niveau étudiant au niveau le riche ou le rouge et qui disent qu'à partir de la valeur fondamentale de ce mouche riche est exprimer la surprise et que toutes les autres valeurs de lui dire d'inférence parce que c'est un fondamentale parfaite initialement dérive de la valeur de la surprise de lancer à trouver que dans d'autres nations comme l'Alcone le bizarre il y a des formes qui amènent peur et la surprise mais aussi le dire ou mettre des positions sur cette florentière et donc du coup il a écrit un article et la surprise c'est-à-dire catégorique en article universel et à partir de là vous allez vous connaître le statut de la proposition par rapport au la sculpture au savoir du locuteur et puis il marque à la fois les énoncés qui sont fondés sur l'inférence et les énoncés qui sont fondés sur l'expérience directe et pour lesquels le locuteur n'a pas de préparation psychologique et étant certainement il a euh elle est employée la forme est employée aussi pour le le dire hein ce que ces différences apparemment données disparaissent ont en commun et que la proposition est celle qui est nouvelle pour les énonciateurs qui n'est pas encore intégrée dans son dans son image qui monte alors à partir de là je peux vous dire qu'il y a une tonne maintenant de textes qui sortent sur la modernité et tout le monde a découvert présence à l'art il y a une catégorie qui s'appelle la vérité on va beaucoup plus loin parce que actuellement euh il y a l'égoïste qui a décidé que c'est une grande pédagogie dramaticale mais c'est la surprise qu'il y a la première la valeur et toutes les autres inattendues surprenant etc. sont les valeurs dans le présent on parle de de surprise en tant que catégorie dramaticale et et qui n'avait pas un tiens Ahmed entre dans la pièce tiens tu es là alors vous savez on considérait comme une catégorie et or d'énormes de l'ancès agitent des formes sont multiples alors je vous renvoie un exemple 1 c c qui est là près en albanais et qui signifie mais vous mangez tout à fait sans pain c'est un personnage et cet homme le personnage est-ce que vous avez compris mais vous mangez sans pain il est très étonné le personnage se rend chez le diplomate tchèque et les gens sont obligés de les inviter pour déjeuner et il se met à table avec eux et il dit mais vous mangez sans pain ce sont des gens qui n'ont pas servi de pain à table alors en albanais on est obligé d'avoir une forme exclusive qui s'appelle qui a été donnée une forme dynamique issue des parfaits formes dites admiratives elle n'a rien de la faire avec l'amération c'est tout simplement et que on constate quelque chose d'inattendu c'est que mes représentations personnelles ne sont pas celles de ce que nous avons et donc en albanais on est obligé d'employer cette forme on ne peut pas sentir dans les autres alors je vous ai donné le bulgare c'est l'original c'est un présent plus c'est que vous mangez sans pain comme en français vous mangez sans pain en kurse on n'a pas besoin d'avoir le mich ou le mouche parce que c'est comme en bulgare on peut exprimer sa surprise on n'est pas obligé d'être un homme obligé de prendre la forme donc regardez l'exemple 2 je pense qu'il est intéressant pour vous il y a deux formes yaldi et yalmish le premier Kemal yaldi les deux on dit il est venu le di qui est un suffixe qui est confirmatif il ne met qu'un doute par contre si vous dites Kemal yaldi ça veut dire je mets évidentiel vous mais c'est pas évidentiel c'est un parfait première phrase il peut signifier comme en français il est venu et il est là la valeur que j'appelle il peut signifier je l'ai entendu dire ou bien inféré il est venu parce que sa valise je la vois dans la pièce est-ce que vous suivez ? oui ? alors en tout contrairement à ce que il peut lancer la forme qui a une niche est ambigüe il faut le contexte pour pouvoir dire ce que elle signifie est-ce que c'est un parfait il est il est il est il est il est il est ou bien on me l'a dit ou bien j'aime faire par abduction que il est arrivé en dans les langues balcanières s'il n'y a pas de forme spécifique qui explique vraiment le sens négatif c'est ce qui est dans cette grande catégorie que l'on a on est en train de mettre en exemple donc c'est très important par contre un albanais qui a là je vous ai donné les deux colonnes puis une énorme admirative donc admirative et qui la première est comme en français en anglais il est venu il est parti il viendra etc. donc toutes les formes du négatif du négatif et la deuxième par contre est il est venu mais soit par oublier soit par oublier oublier soit par oublier oublier soit par oublier le négatif qu'il � et il est venu qu'il il est oublier qui la secoue et qui la secoue et qui il dit c'est qu'il constate que la voie est vide, alors que dans ma représentation, je savais qu'il avait de l'argent. Autrement dit, il y a une contradiction entre ce que j'avais dans comme représentation de la situation et la situation que je constate. Et à partir de là, quelques contradictions en l'attendu et le constaté, on est obligé, en un donné, d'employer une forme spécifique. Mais elle pose les constitutives d'un paradis mental, ce qui n'est pas le cas dans les autres langues. Prenez-lui l'exemple 4, qui est extrêmement intéressant aussi, quand on dit « mais c'est que vous êtes, c'est que vous êtes un vrai pro-être ». C'est que, sa vidéo que je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas que la personne avait ce talent d'être poète. Et donc, je vais envoyer une forme, qui est spécifique que je connais, mais dans les autres langues, je vais trouver soit une forme du présent, soit du passé. Je peux dire par exemple « oh, regarde, c'est qui l'a grandi, c'est l'enfant ». Je ne m'y attendais pas, je le constate. Mais le fait lui-même s'est produit avant mon acte d'énonciation. C'est-à-dire que mon acte d'énonciation va confirmer le décalage entre une représentation et une situation constatée. Alors, là, vous avez plusieurs exemples que j'ai donné, le 5. Dans le 6, ce n'est pas le 2, 3, 5. Dans le premier 5, on dit « ah, mais c'est que vous êtes un homme riche ». En français, c'est le présent. Mais je vais employer dans une description « c'est que vous êtes ». Je ne le dis pas tout simplement « vous êtes riche », mais « c'est que vous êtes riche » parce que je ne m'y attendais pas. Ou bien l'exemple, et là, c'est l'exemple que tout le monde prête dans tous les livres. Il pleut à l'extérieur. Je vais dire « ah, il pleut ». Ce serait plus plaisant. Mais j'ai une autre forme qui est là, qui va participer. Ce que nous avons vu hier avec le voleur. Il rentre. Maintenant, on trouve des indices du verre qui ne sont pas cassés. Et on dit « selon moi, il serait entré par terre ». Il est entré par terre. Alors, vous avez la même forme. Et vous sortez dehors. Vous ne vous entendez pas. Vous ne vous entendez pas. Avoir la pluie, je crois que il y a un monde ici, une répression, une insolite. C'est qu'il pleut dehors. Et je ne vous jamais attendez pas. Donc, c'est ça. La forme est ravie. Alors, celui qui présente les deux types, en disant que la catégorie de l'assaut, on doit constituer une catégorie indépendante sur le risque, et que l'inattendue, la compréhension, la compréhension, etc. sont des dérivés à proposer que tout ce qui est dans des langues, comme l'anglais, le français, le portugais, la surprise avec le présent, constitue une forme radicale, qui est non pas racistique, c'est-à-dire indépendante de toute autre forme qui est dans des langues où l'on a découvert la contradiction par rapport à mes attentes, est parasitique. Pourquoi ? Parce que c'est qu'on colle sur une forme, qui est la forme de ce qu'on appelle la expérimative en albanais, ou bien le médiatif en grave, etc. Ce n'est pas une forme indépendante. Alors que dans mon angle, elle est indépendante, puisque j'ai l'art expérimative, etc. Voilà, à peu près, je vous amène notre exemple. Le 6, par exemple, vous regardez, votre, c'est que votre, je voulais traduire en français beaucoup plus, vous pourrez dire votre, votre fille joue très bien du piano. Ça peut être pour lui dire. Mais si je peux le dire dans un contexte, c'est-à-dire, tiens, c'est que ta fille joue très bien du piano. Je ne m'y attendais pas. Je viens de l'entendre. Je viens de donner un concert, qui m'a dit quelque chose et bien, mais ce qui sont deux, le piano, en tant que pianiste, donc, je vais être en même temps surpris de quelque chose d'inattendu. Et vous les avez dans toutes les langues, qui sont dans les Balkans, puisque c'est les formes dans les Balkans, où vous pouvez avoir, soit le miche, mouche en durc, soit la forme que vous avez, d'accord, que l'on a vu, de part ici, en bulga, ou bien, en albanais. On peut, bien sûr, combiner les marqueurs mexicaux avec les verbes, avec les verbes, qui sont considérés ou appelés à l'albanais, comme par exemple, les interjections dans le 10a, qui sont très particulières et qui permettent de dire, tiens, tiens, tu as frappé à la porte, tiens, tu es là, mais c'est que tu es arrivé, donc ce sont des particules très précises, mais ce n'est pas elles, ces particules, qui donnent le sens de la phrase, c'est plutôt la forme qui sera, qui correspondait, la différence entre l'attendu et le consommateur. Voilà. Si vous avez des questions, je voulais tout simplement vous dire qu'actuellement, le problème de prise en charge, ou pas prise en charge, commence à être avancé au profit de la meilleure activité, en mettant que l'étrôle thermatique, arrête de se faire. Ah, oui. Au-dessus de l'activité, il me semble que, par exemple, dans l'égard de la transition, par exemple, de l'Ougar ou du Portugais, parce que le Portugais, il me semble qu'il y a quelque chose sur ma catégorie, une activité, comme il y a au-delà. Non, dans ce français non plus. Alors, dans notre transition, vous me semble que, soit comme la prosolie grammatralisée. Oui, la prosolie est très importante. Vous ne pouvez pas ne pas en finir tant, parce que dans la prosolie, on retombe dans les autres valeurs. Absolument, vous n'avez pas fait mon exemple. Je ne vais pas mentionner, je vous l'excuse. Mais la prosolie, l'expression, c'est l'exclamation. D'ailleurs, il y a des chercheurs, mais il y a longtemps de ça, qui ont dit que ces formes doivent être incluses dans l'exclimatisme. Ils font partie de l'exclimatisme. On ne peut pas les prêter au fond. Depuis, les choses ont changé, puisqu'on parle du plan d'une technologie narrative. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de la miraculité en tant que capitaux. Mais je voulais vous en parler juste pour vous dire que l'identialité commence à s'estomper. On cherche maintenant comment reprendre les miracles. Je vais te demander si j'ai bien expliqué. Le raisonnement linguistique, enfin le raisonnement, c'est que si on retrouve certaines marques, si c'est marqué la miraculité dans certaines langues, ça devient aussi une catégorie grammaticale ou sémantique dans d'autres langues qui n'ont pas ces marques grammaticales. C'est ça, c'est pas compréhensible. Et on commence à faire des recherches sur la miraculité en portugais, en français, en anglais, et ainsi de suite. C'est à peu près ça. Absolument. Oui, mais... D'accord, c'est possible. Ce qui est donné grammaticalement dans certaines langues, dans d'autres, c'est donné d'une façon discursive, contextuelle, etc. Ça, pas de problème. Mais je pensais ça pire et je disais bon, l'intéressant, c'est pas ce que les langues peuvent dire, parce que toutes, elles peuvent dire tout. L'intéressant, c'est de savoir ce que les langues sont obligées de dire de par une structure grammaticale. Ça, c'est une pensée des années 20, au début du siècle, tout ça. Mais non, mais là, je ne déçue pas ça. Je suis en train de penser. Mais si on est dans ce même raisonnement, alors, ce qui est marqué grammaticalement dans les langues amérindiennes, il faut qu'on le retrouve ici, dans les langues non-amérindiennes, ou dans les langues africaines, tu vois ce que je veux dire ? Si on conçut ce raisonnement d'une façon exhaustive, oui, évidemment, on aurait un dénominateur de toutes les marques, etc., qui seraient des productifs, je ne sais pas, des universelles. Mais pourquoi la mirativité, on impliquerait à d'autres langues, ce qui est marqué dans certaines langues, et pas d'autres, dans d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? Si ça existe dans les langues libétaines, d'accord, ça existe, ça peut être exprimé dans d'autres langues, mais pourquoi pas dans les langues africaines, ou dans les langues asiatiques, ou dans les langues... Tu vois ce que je veux dire ? Je question le raisonnement, l'extension... Je vais essayer de répondre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est à la recherche toujours de quelque chose. D'ailleurs, j'étais à des linguistes, qui disent maintenant, on a mal analysé nos langues africaines. Et donc, nous avons une catégorie d'évidentialité dans les langues africaines. Donc, à partir de là, nous devons nous reposer les questions, réanalyser nos langues. La deuxième réponse est que... On nous dit qu'il faut distinguer le niveau sémien zoologique au nom zoologique. Donc, on arrive à ce qu'on appelle les cognitives. Alors, si on parle des cognitives, donc, on doit chercher toutes les fonctions, et après, redescendre, savoir comment ils ont l'extérieur. Mais, ce qui se passe, c'est qu'eux ont généré des emplois, parce que de l'entrée, ce que je n'ai pas dit, depuis deux ans, parce qu'il y a eu un gros, gros débat. Il y a tout un volume qui a été consacré à... Et c'est ça, une pédagogie, mais là-dessus, en tant que jugonnier de l'ERSEM, et il a été affecté là-dessus. D'autres n'ont plus envie. Donc, il y a deux camps, partuellement. Des uns qui défendent la mirabilité en tant que jugonnier, et des autres qui disent, non, ce sont des nuances, des contextes qu'on expériment, et on n'a pas besoin d'une autre chose. Voilà. Et de l'enseigne humaine, qui avait trouvé que quand elle est en tant que jugonnier, dans un domaine, il a fait un marqueur spécialisé pour la mirabilité, et il a dit, finalement, je me suis trompé. Il y a un article, peut-être. Je me suis trompé, mais on ne doit pas... On doit plutôt l'analyser en tant qu'évidentialité. Seulement, l'idée a été lancée, et maintenant, il a ajouté des thèses entières qui sortent sur le mirabilité. Et en ce qui concerne la mirabilité, tu as bien posé la question d'un terme sémantique traditionnel, adaptatif. Il y a le chemin endomésiologique, et le chemin sémasiologique. Ça a toujours été comme ça, ce qu'on appelle catégorie de son mètre propre libre. Depuis très longtemps, il y a ces deux façons de voir le langage, sans compter ceux qui disent que les catégories sématologiques, en fait, ce sont d'une façon très abstraite des informations. Donc, je veux dire, parce que là, tu poses la question du point de vue du conductif, comme s'il y avait un besoin, et ça, c'est une partie de l'investissement. Il y a des institutions formelles qui ne s'intéressent pas tellement à cette recherche de catégories. par exemple, celui-ci, au début, lors de la... enfin, c'est-à-dire, je suis surpris de l'immigrativité. Voilà. On dit, une catégorie indépendante, grammaticale ou sémantique. Il y a un flottement, je pense, à discuter au moins, du moins. Voilà. Bon, enfin, je ne veux pas prolonger, parce que c'est très intéressant. Je l'interpréterai plutôt, peut-être, comme une catégorie, si non deux, qui est grammaticalisée dans certaines langues et qui est en discours, mise en discours dans d'autres langues. C'est comme les pensées. Enfin. Mais alors là, ça... tout de suite, il faut penser aux interventions, voilà, aux exclamations, quand il y a dit, la surprise, peut-on exprimer sans avoir un trait d'exclamation, je l'ai dit à peu près. Ça nous rembourse aussi aux actes de langage, je suis dit, mais c'est très intéressant. Moi, je ne prendrais pas la surprise tant que technologique, en tout cas. Elle est... parce qu'autrement, on peut remettre l'étonnement. Oui, mais alors là, on tombe dans l'expression des émotions. Voilà, je suis surpris des sensations, des sentiments. Je suis surpris. Donc, à ce moment-là, il faut mettre chaque émotion comme l'étonnement. Oui, mais c'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème. Alors que là, ce qu'il a trouvé, c'est parce qu'il a trouvé telle ou telle phrase, qu'il a décroît, 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 il a dit, mais moi, je peux le dire dans ma langue avec tel marqueur. Donc, c'est devenu déjà quelque chose d'universal. Alors, je pense que là, c'est un raisonnement qui est, comme je disais, si ça vaut, pourquoi ne pas appliquer ce même raisonnement pour toutes les marques et toutes les langues ? Pourquoi des langues... Mais non, mais il n'y a pas, dans les langues qu'il a citées, aucune des langues n'a pas comme valeur primaire la surprise. C'est contextuel. C'est étonnant. Il y a des marques au bio. Et pour moi, c'est une contradiction entre l'attendu, la représentation que j'ai, d'un fait, et ce que je constate. je pense qu'il y a un parfait égore grammaticale. Il y a une façon d'exprimer des émotions, des surprises, qui peut se manifester, qui peut se manifester dans... en Albanais, où l'on parle d'admiratif. C'est un terme qui est malheureux, parce qu'on parle de, par contre, de l'admiration. Il n'y a absolument pas d'admiration. C'est uniquement, enfin, les faits qui sont, ce que je disais, les contradictions. Le constat, et ce que j'avais en fait, que je dois vous présenter. Alors, on a retranché de l'admiratif, 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 et on l'a mis en miratif. C'est le miratif, et je dirais qu'en albanais, il n'y a pas de forme, ce que c'était. L'admiratif, c'est un terme, un terme, comme tout à l'heure, je disais ce que disait mais bon, oui, je pensais exactement ça, ça tombe dans cette observation conceptuelle, et c'est pour ça que je l'ai présenté après, de vous dire, attention, il y a beaucoup de choses qui se passent, même dans les, avec les évidentialités, où l'on est dépassé par l'interprétation de certaines formes, parce qu'on n'a pas défini suffisamment pire le concept. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec le concept, mais c'est vrai pour moi. On travaille avec des intuitions, oui, je suis tout à fait pour moi aussi, tout au moins, je suis tout à fait pour moi aussi, je suis tout à fait pour moi aussi. Merci. Non, je suis tout à fait pour moi. Je suis tout à fait pour moi aussi. Pensez-vous qu'il y a quelque chose comme des mesures que vous créez par rapport à la distance ou des engagements dans la prise en charge ou l'utilité ? Je pense que j'ai fait une fois des degrés de distanciation et je ne pense pas qu'il y ait degrés, c'était l'interprétation. Je pense que je peux interpréter la prise en charge de certains faits paru ou non, je me distancie par rapport au fait que je suis présent et j'ai des formes dans certaines langues, parce que là je les vois. Je dois dire que de temps en temps, j'aime bien m'appuyer sur des formes énormément comme une sorte de construction réductive. Il a dans certaines langues, je vous le dis, mais je me distancie complètement de ce que je vous rapporte. Et je vous donne l'exemple, j'entends quelqu'un qui dit de moi, elle va partir de l'un pour l'autre. Et je peux dire, avec des formes spécifiques, mais ce qui est dit de moi finalement, ça ne va pas. Je n'ai jamais eu l'intention, mais vous avez des formes dans certaines langues. Je ne sais même pas comment le préduire en français, il faut que je les réfléchisse pour le préduire. Par exemple, si j'ai dit salon ou quelque chose serré, comme l'exemple que nous avons vu avant, il y a, si j'utilise seulement, aurais vu ou aurais vu, sans salon ou sans appartement. C'est une chose, c'est une chose, c'est une chose. Mais si j'utilise, à part moi, il me semble que c'est un niveau plus qui semble. Oui, vous avez raison, parce que je veux dire, selon l'AFP, l'agence de presse, le président est parti au président. C'est le présent, donc je le présente et je l'assume en même temps. Je dis que je ne remets pas en question la dépêche de l'AFP. Si je dis maintenant, selon l'AFP, le président serait parti. Et puis, ça veut dire que moi, je ne m'assume pas. Et puis, je veux, je ne comprends moins l'AFP. C'est pour mettre uniquement le présent. Quand j'accepterais de faire telle chose, j'ai moins, si j'ose dire entre guillemets, moins de distance par rapport à ce que je dis. Ça veut dire que la prise en charge n'est pas la même. Vous le savez. Je dis, je prends en charge, quand je le mets au présent, complètement, je m'associe. Quand j'ai le conditionnel présent, je dis, on le dit, mais moi, je ne le panique lui ou non. Par contre, avec le conditionnel, on aurait fait telle chose, on serait parti. Si, c'est déjà, je, je me mets, même en doute, c'est pour ça que je dis que le conditionnel français renvoie aussi au doute. Au doute, peut évoquer le doute ou le possible. Comment vous pouvez faire ? Selon Aristote, la Terre est où ? Selon Aristote, la Terre se verra. Il semble qu'il y a une grande différence. Peut-être que j'ai dit ? Oui, peut-être. Selon Aristote, la Terre, je donne. Là, je m'associe complètement. Je ne mets pas en doute. Par contre, dans le deuxième cas, j'ai dit, je vous transmets ce que j'ai entendu, ce qu'il m'a dit. Mais moi, c'est à vous de dire, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que Aristote pensait bien comme ça ? Oui, mais c'est-à-dire que c'est à l'autre. Moi, je dis, je vous transmets une expression et je ne prends pas position par rapport au contenu de composition. En vrai ou faux, c'est à vous de juger. Quand je prends un exemple avec la Terre, je suis d'accord. Ou bien, mais avec Aristote, je ne peux pas dire, selon Aristote, la Terre aurait tourné. C'est un peu bizarre. Donc, il faut prendre des exemples un peu plus proches du monde. Non, non, il y a une différence, il y a une distanciation par rapport au message. Maintenant, je ne pense pas qu'en puisse le mesurer. C'est pour ça que je dis que même si j'ai envoyé un degré, mais j'ai eu peur que vous voyez, parce qu'il n'y a pas de degré de distance. Enfin, je pense quand même, parce que la distance n'est pas mise. Je pense que les continents de garde, il faut s'en méfier quand même. Parce que très vite, on aura toujours raison qu'il y a toujours un continent. Or, il y a quand même, je pense, des catégorisations. Évidemment, qui sont organisées. Mais c'est trop facile de dire, on voit, oui, il y a un degré, il y a une échelle. Et à ce moment-là, on n'analyse pas très rapidement les choses. Par exemple, selon Aristote, la Terre est ronde. Selon Aristote, la Terre est ronde. On va dire, ah ben, il y a une différence de degré. Ce qui n'est pas totalement faux. On n'explique pas. C'est vrai qu'il y a des continents, mais il faut s'en méfier quand même parce que c'est trop facile. Et après, on explique tout. Tout et non tout. Et les chiffres. Mais il n'y a plus de problèmes. En la science, c'est au contraire. Là, il y a un problème. Il y a une différence entre, selon Aristote, la Terre est, selon Aristote, la Terre serait. Et il y a eu une grande querelle. En France, au XVIIe siècle, il y a donné naissance même à des condamnations entre la France et la faculté, etc. C'est autour du port royal. C'est que reste du port royal, pour simplifier, c'est qu'un évêque, Jean Sénus, aurait dit un certain nombre de propositions. Et alors, tout le problème, c'était de savoir si Jean Sénus n'a rien dit ou ne l'a pas dit. Et alors, ce qui était du port royal, etc. Mais Jean Sénus n'a pas dit ça. Donc, le Parc a condamné certaines propositions, mais il n'a pas condamné Jean Sénus. Il a condamné certaines propositions. Et donc, il faut savoir si Jean Sénus a bien dit telles propositions qui ont été, par ailleurs, condamnées. Et ça a conduit quand même à des choses assez graves. Puisqu'eux, on a condamné, on a chassé des gens, on a détruit des monastères. Le roi a détruit des monastères. On n'a pas trop fait. Et avec des gens quand même dedans qui étaient importants. Puisqu'il y a quelqu'un qui a quand même un esprit qui est assez brillant. C'est Pascal, Thèse Pascal, qui était logicien, philosophe. Et qui était mélangé avec ces problèmes. Parce qu'il a écrit des choses. Et qu'elle avait écrit Jésus. Donc, c'est des vrais problèmes qu'il n'y a pas pris sur nous. Est-ce que Jean Sénus avait dit ça ? Est-ce que c'est vraiment dans Jean Sénus ? Or, quand on sait pas comme ça, ça vient d'apprécier ce texte. Et finalement, j'invite à regarder chez Jean Sénus si les propositions, les cinq propositions, ils sont. Je pense que personne n'en dit que. Donc, du continuant, c'est trop facile. C'est trop facile. Il y a des théories comme ça, sur la typicalité, la prototypicalité. En termes de continuant, on explique tout. Il n'y a rien. Alors, il y a d'autres théories qui deviennent d'autres techniques. Par exemple, qui permettent de catégoriser les sous-catégoriser. Enfin, voilà. Et pourtant, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres techniques. Oui. 6h ? 6h05 ? Oui. Et on va remercier, n'est-ce pas, tous les bons, à Islatka et à Jean-Pierre, pour ces deux jours. Ces deux journées. C'est un dommage que je n'ai pas qui profiter comme je n'ai rien. Mais, on a écrit... ...